On va essayer de faire ça, calme-moi. Je suis désolé, mais je vais devoir saisir votre hangar. De toute façon, les terres sont déjà perdus. Deux ou tard, ils devraient les vendre. Putain, ça lui appartient, non ? Toute sa vie, il a bossé comme un chien. Tu vas bosser comme un fou entre l'entrepôt et le mine. Même si ça rapporte un peu, ton père te dirait que t'as pas assez bien vendu ou que t'as pas vendu assez cher. Si tu veux, tu peux récupérer l'argent de la prochaine récolte d'herbe. Ça suffit avec toi. Qu'est-ce que Bruno t'a dit exactement ? Que tu cherchais à un endroit pour planquer ton stock. C'est juste un seul coup. Et toi, tu trouves une solution pour tes autres livraisons. T'en as besoin et moi aussi. Ah, tu se passe bien, mec. Faut que tu dises à tes maîtres, là, qu'on n'est pas un miami. C'est du cul foutu avec tes courgettes, là. Tu te mets dans le cul, là, comment d'aller en dessous ? Mais ton père, il n'a pas besoin de votre fric. Il a besoin que tu sois là. C'est même plus tes gens. J'ai travaillé trop. T'as planqué où, là, quand même ? Et vas-y, dis-moi qu'il n'y a rien. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ? C'est la peur, la vraie force. Tant qu'ils n'ont pas peur de toi, tu ne peux rien en faire. Je ne peux plus m'endormir à côté de toi. Tu crois que tu peux... Prends ton blé et repartir. T'as fait un rêve ! Tu veux bien mentir à ton père, à qui tu veux, mais pas à toi.